En parallèle, un expert des affaires étrangères du Japon a déclaré que Shinzo Abe devrait se concentrer sur la manière d'améliorer les liens bilatéraux plutôt que de jeter de l'huile sur le feu à propos de la mer de Chine méridionale en utilisant son statut de pays hôte de la réunion du G7. Le peuple japonais, tout comme l'économie japonaise, souhaite l'amélioration des relations entre la Chine et le Japon. C'est ce que le gouvernement japonais doit parvenir à réaliser. Mais malheureusement, le Premier ministre Shinzo Abe essaie de nier l'article 9 de la Constitution afin d'utiliser l'armée comme une solution. En ce moment, tout particulièrement, il exagère la menace chinoise et présente la Chine comme un opposant. Il essaie aussi d'établir un encerclement contre la Chine en soutenant constamment les pays d'Asie du Sud-Est qui ont des disputes territoriales avec la Chine. Voilà ce qu'il a fait. Et maintenant, il veut utiliser le statut d'hôte du G7 pour promouvoir cet encerclement et intensifier les problèmes en mer de Chine du Sud.